Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver sur la chaîne du Mahonmire depuis Jérusalem pour notre émission en tête à tête avec mon cher et adorable ami, Arabi Yoel Ben Aroch. Shalom. Shalom mon cher ami Roni Akrish. Bokero. Yoel, aujourd'hui j'aurais aimé qu'on s'entretienne parce que nous approchons de Pourim. Et pour ne rien te cacher, je suis pas légèrement mais foncièrement dépité par un certain nombre d'événements qui touchent à Pourim et qui me donnent et qui me laissent l'impression de nous éviter de pouvoir véritablement penser au sens que je considère comme essentiel concernant le message de la Meguila. Qu'est-ce qui me dérange ? Le fait qu'on soit omnibulé par les déguisements, par le festivus, comme appelait cela Philippe Muret, Matanote, la évionime, les cadeaux, les pauvres, la bouffe, le vin, etc. Et en fin de compte on est comme, comment dire, perdu à travers un nombre de choses que nous devons faire et j'ai l'impression, pas seulement l'impression, j'en ai presque la certitude que la plupart d'entre nous ne pensons guère et cela me fait penser, bien entendu, à ce que l'Agmara dans Meguila, page 14a, vient nous dire. On ne lit pas le Hallel à Pourim. Et la question que la Meguila pose, je résume, bien entendu, mon ami, c'est ayant été sauvé de l'esclavage vers la liberté, voulurent le Hallel et voici que, sauvés de la mort permettant à votre vie d'être, vous ne prononcez pas le Hallel. Et nos sages de répondre que lorsque l'on réside en Rutz-Laharetz, on ne récite pas le Hallel. Donc il n'y a pas de chant, de cantique, de remerciement lorsqu'on se trouve sur la terre étrangère. Mais alors la fin, mon cher Yoël, elle, elle me laisse, pends-toi si ce n'est quoi. Vous savez pourquoi vous ne chantez pas le Hallel ? Qui avdeh ahasverosh, akateh ahasverosh anan. Halelu avdeh achem, velo avdeh ahasverosh. Ok, la fin de la Sugiya, c'est akateh ahasverosh anan. Nous sommes restés. Et donc je veux insister dans notre tête à tête aujourd'hui, dans ce fait que véritablement, ceux qui restent en exil sont mutilés intérieurement au niveau de l'esprit comme au niveau du corps de leur être. Mais ceux qui sont en Israël aujourd'hui me donnent nettement l'impression et l'expression d'avoir été libérés au niveau physique. Mais quand nous sommes, toi et moi, témoins des événements que nous vivons, encore hier matin, aux portes de ma ville qui est à Tarba, je me dis que d'une certaine manière, lorsque les hommes que nous sommes, et je l'ai écrit en hébreu sur les réseaux sociaux et en français également, mais je la résume mon idée, ne sommes-nous pas en vérité des propriétaires qui se considèrent comme locataires et qui en conséquence de croire, et bien se privent d'une véritable joie. Mon ami Roni, tout ce que tu viens de dire est réel. Les sages nous disent dans la Kabbalah que le satan, c'est-à-dire la force déviatrice, tel que son nom l'indique, vient nous dévier de l'essence des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous fêtons les fêtes, même du calendrier juif, d'une manière superficielle. On a perdu en fait l'essence de la fête, le sens profond de cette fête. Et ce qui nous reste, ce sont les artifices, c'est-à-dire les masques et les vêtements et les champs et le repas de pourrime et boire du vin et tout ce que tu as mentionné à côté. Alors que, pourrime est une fête sérieuse, pourrime est une fête qui a évité un pogrom, un pogrom du peuple d'Israël parce que... Même plus qu'un pogrom, une véritable solution finale. Une véritable solution finale, parce que, après le temps de l'exil qui s'était terminé, les enfants d'Israël n'ont pas compris qu'il s'agissait d'une période limitée dans le temps et qu'il fallait réintégrer la terre d'Israël. C'est-à-dire que, en vérité, pourrime, nous ne pouvons pas simplement être les exégètes modernes en expliquant que nous pensons que la fête de... Enfin, l'événement pourrime s'est déroulé après la déclaration de Cyrus. Tout à fait. qui clôturent le Tana pour ceux de nos téléspectateurs qui ne le savent pas. C'est-à-dire que Cyrus déclare la possibilité pour les enfants d'Israël de rejoindre Jérusalem, la Judée, et même, qui plus est, de redonner l'esprit à cette Judée en reconstruisant la maison de l'Éternel. Ça veut dire qu'en réalité, il y a eu le vote à l'ONU de cette époque. Koresh est appelé comme Mashiach par Akkadosh Baruch. Il donne, il signe comme le traité de Balfour. La possibilité au peuple juif de monter, de revenir sur la terre d'Israël. Et d'ailleurs, l'Agmara pose la question pourquoi le peuple a subi ce presque pogrom, cette presque solution finale. Et les élèves de Rabbi Shimon Bariochay qui ont compris la leçon disent pour une seule chose. « Shenehenu misia'udato shelotoracha » Alors je répète, parce qu'ils ont profité du repas de ce fameux méchant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais tout simplement, au lieu de profiter de l'occasion pour revenir manger à la table de l'Éternel, eh bien, ils continuent de vivre à l'étranger, dans un pays étranger, alors que la religion est bien mise en haut, c'est-à-dire on mange kachère, on boit du vin kachère, il n'y a aucun problème, aucun souci, on est très religieux, mais on a oublié l'essence, on a oublié que nous sommes une nation qui doit rentrer sur sa terre. Et si la chose se répète aujourd'hui, c'est une catastrophe, parce qu'on ne comprend pas le sens profond de pourrine. Moi, je ne dirais pas si la chose se reproduit, je n'oserais jamais dire si la chose se reproduit, parce que je dis mais aucune condition, c'est une réalité. Donc c'est très grave. C'est une réalité à laquelle nous sommes confrontés, où ceux qui arrivèrent entre le tigre et le frat vinrent voir Yereskel, pour ceux que ça intéresse, le prophète Yereskel, des chapitres 33 à 36, où à la fin du chapitre 36, Yereskel se permet de déclarer prophétiquement que vous avez profané mon nom parce que les nations étrangères, l'Empire babyloniens, est capables de vous montrer du doigt et de dire ceux-là sont ceux qui sont sortis de sa terre. Le peuple qui a quitté la terre. Tu sais, j'ai l'impression véritablement qu'à l'époque de Pourim, bien avant que le décret de solution finale soit décrété, eh bien, ils étaient déjà montrés du doigt. Comme ceux qui, après la déclaration de Cyrus, n'avaient pas exaucé le vœu pieux que l'on croyait entendre de leur part l'an prochain à Jérusalem et qu'ils étaient, excuse-moi le terme, de piètre menteur jusqu'à aujourd'hui. Il y a un problème énorme, énorme. Quand quelqu'un, le lendemain de Pourim, me téléphone de l'étranger en me disant comment est-ce que c'était Pourim et que moi, je lui dis comment était ton Pourim si on peut me parler de ton Pourim et me dire c'était super bien, on était plein de monde, on a fait le Micheté, on a fait la Megillah, on a fait, on a fait, on a fait. et que je lui pose la question est-ce que tu as compris le sens de la fête ? Est-ce que tu as compris qu'Akadosh Baruch te demande de venir intégrer ta nation ? Ou bien tu es tombé dans la religion ? Et tomber dans la religion, c'est lire la Megillah tranquillement comme si de rien n'était. Et pas seulement, tu sais quoi Yoël, ce n'est pas simplement le problème bien sûr d'un certain monde religieux que d'ailleurs nous avons connu avant la guerre. Je te rappelle la discussion malheureuse, je dirais, dans sa réponse entre le Rav Kalischer qui venait proposer au Rav Hirsch de soutenir le mouvement du retour vers Eretz Israël et je ne peux pas citer parce que nous n'avons pas le temps mais tout le monde pourra retrouver cela dans ce que nous appelons Higrot Zafon où le Rav Hirsch répond que que n'est ni mon ami. Notre rêve est bien entendu de réaliser de manière probante la prophétie de Jérémie où nous allons demander Shlom Haïr la paix pour la cité. Construire des maisons, s'intégrer. Mais il avait totalement oublié Shlom Yerushalayim c'est-à-dire la paix pour Jérusalem. Les conséquences du XXe siècle vont lui donner un tort qui nous fera énormément de tort. Alors je te pose la question qu'est-ce que nous sommes en train de fêter à Pourrie aujourd'hui ? Ben le déguisement. Qu'est-ce que cela veut dire ? Le superficiel. Qu'est-ce que je dois sortir ? Qu'est-ce que je dois prendre de cette fête ? Ce que j'ai rappelé tout à l'heure c'est que si l'on on fait mariner le juif aujourd'hui dans une historiosophie qui est complètement falsifiée à travers ses aboutissants c'est-à-dire je rentre en cours cette semaine pas plus tard qu'il y a quelques jours les élèves à partir du moment où ils rentrent en cours déguisés et bien sont rentrés en cours sans cahier ni stylo c'est-à-dire que pour pouvoir paraître ils ont oublié leur raison d'être alors je leur ai dit excusez-moi mais de vous déguiser n'est véritablement pas le propos de Pourrim et s'il y a quelque chose à Pourrim auquel vous êtes sincèrement concerné et interpellé c'est d'enlever votre masque de toute l'année et d'essayer enfin non pas de paraître mais d'être ce à quoi nous aspirons lorsque nous déclarons Nassé Vénichma ça veut dire qu'en réalité le véritable déguisement de Pourrim c'est de se déguiser en ce que nous devons être réellement absolument et je suis toujours comment dire encore à ce moment j'ai rappelé Philippe Muret ce grand philosophe écrit essayiste français qui parle de Festivus tu te rends compte que l'on est mu dans une société de consommation du consumérisme nous le savons le carnaval des juifs voilà et alors aujourd'hui on est confronté à un esprit carnavalesque c'est à dire que le Festivus est véritablement celui qui a pris lieu et place du véritable sens de ce Pourrim et s'il y a quelque chose qui doit être renversé retourné c'est bien de comprendre à travers Yermiaou qui dit 70 ans vous ne pouvez quand je vous demande de prier pour la paix de la cité c'est pour 70 ans pas pour l'éternité c'est ça le problème c'est un problème de temps et le de la Megillah il est clair c'est à dire que l'hébreu qui est en toi le juif qui est en toi domine l'étranger qui est en toi c'est ça le ça veut dire que la véritable fête de Pourrim doit nous ramener à notre véritable identité à nos véritables structures intérieures et non pas s'abandonner à des festivités qui sont en réalité des festivités qui sont dans un lâcher prise total au point de devenir des animaux déguisés on pourrait ce Pourrim essayer d'avoir un repas normal une boisson normale Yain tu m'as appris toi que Yain c'est la même gématria que le secret la profondeur peut-être que ce Pourrim on propose à nos téléspectateurs et à nous-mêmes de prendre le temps d'essayer non pas de descendre mais de s'élever au plus profond du sens de ce Pourrim pour cela Pourrim est fait pour cela pour monter jusqu'à un degré que la Kabbalah dit appelle c'est-à-dire le degré le plus important au niveau de la Kabbalah la source même et écoute bien dans cette source là est née l'assemblée d'Israël c'est-à-dire que Apurim je dois en tant qu'individu atteindre le niveau de ma nation dans sa source tu sais que ceux qui boivent beaucoup peuvent arriver à une pathologie qui s'appelle le délirium très mince je ne sais pas pourquoi le jour de Pourrim on a ce désir d'aspirer à un délirium très gras et qui fait peser énormément sur la conscience et l'esprit et l'empêchement véritablement de réfléchir à ce sens auquel nous nous adressons aujourd'hui je pense que Pourrim peut-être cette année en tout cas au vu et su des événements où le sang coule en Israël où le sang des juifs coule dans le monde et bien il est peut-être temps de prendre conscience de ce pourquoi ce Pourrim cette année est peut-être plus important que n'importe lequel alors une conclusion double nous appelons nos frères à véritablement vivre cette fête et à venir intégrer leur terre pour vivre en tant que nation sur cette terre et d'arrêter de faire des fêtes en dehors de la terre d'Israël et deuxièmement pour ceux qui sont déjà là de monter au niveau intérieur vrai de ce que nous représentons aux yeux de Dieu et aux yeux des nations du monde Merci à Rav Yoel Merci à vous de nous avoir suivis sur la chaîne du Mahon Meir depuis Jérusalem Shalom Shalom à très bientôt Shalom Ouvracha